Tu veux nous faire chialer ou c'est quoi le but ? Vous connaissez la série Grace and Frankie ? Non, on a été forcés à vivre ensemble et ça aurait pu mal se passer. Et au final, ça s'est présenté comme quelque chose d'assez magnifique. Il y a une vidéo qui tourne dans cette finale. Après la finale, je suis complètement épuisée au niveau émotionnel. C'est-à-dire un peu plus long ma course. Je crois que j'ai plus pleuré pour son titre que pour mon propre titre à moi. Je ne m'aime pas. Tu m'as fait un gros câlin. Je ne sais pas, je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit que j'étais fière d'elle, mais exactement, je ne sais pas. C'était une folle, je pense que c'était trop bien. On était la première fois en chambre ensemble à Londres 2017. Avant de partir, on devait mettre de la musique et tout ça. Et on n'arrêtait pas d'écouter Mambo No. 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride. À des moments où je me dis que ce serait cool d'être toujours comme ça, d'avoir toujours cette énergie. C'est un souvenir que je porte dans le cœur. C'était depuis toujours un très grand exemple pour moi. Elle sait vraiment où elle veut aller. Je me dis, je veux être comme ça un jour. Elle a vraiment fait son chemin comme elle avait envie et puis elle n'a pas brûlé les étapes. Ça porte ses fruits et que maintenant elle est en train d'éclore et c'est beau à voir. Elle a fait beaucoup pour l'athlétisme suisse et elle va continuer à le faire. J'essaie tout le temps, j'essaie tout le temps de lui dire, tu ne veux pas faire une année de plus. Donc ouais, elle va me manquer. Ce sera différent de venir ici sans elle. Un bon moment à fêter aussi avec le public, à la maison pour elle. On s'est beaucoup entraînés dans ce stade. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce stade, je pense surtout pour elle. Et pour moi aussi, mais elle encore plus. Et donc, on va tous profiter du moment.